Le champion du Maroc 2010-2011, le Raja qui rejoint le club très fermé des équipes qui ont le privilège de porter l'étoile. C'est un chiffre rond, c'est un chiffre qui se mérite, c'est un chiffre qui se fête, c'est le chiffre 10. La saison a été longue, elle couronne l'équipe la plus régulière. Un championnat couronne souvent l'équipe la plus régulière, l'équipe la plus performante. C'est le Raja Club athlétique et nous avons le privilège, l'honneur de recevoir son président, l'Hajab. Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous ? Bien remis, des émotions depuis 48 heures ? On ne se remettra jamais de ces émotions. Surtout quand il s'agit d'un chiffre rond. Tout à fait. J'ai le privilège également de recevoir Mohamed Fakhir qui nous a déjà rendu visite à deux reprises à cette émission. Il nous avait promis d'être là dès quelques jours après le sacre. C'est une promesse tenue. Bonsoir Amin, bonsoir Ftah, bonsoir M. le Président et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Mars. C'est toute la famille du Raja qui est réunie en la personne de Hajanat et de Mohamed Fakhir qui pour la postérité, le Président et de Mohamed Fakhir qui est le premier entraîneur marocain à ramener cette consécration du Raja, 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 du Raja. Bonsoir Amin, bonsoir Amin, bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Mars. Je voudrais tout d'abord remercier le Raja d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis on va essayer un petit peu d'expliquer cette année, cette saison, ce qui s'est passé. Parce que les fans du Raja, ils sont nombreux à nous écouter. Ils voudraient connaître tout, même les petits détails. Évidemment, la première chose, c'est l'émotion. Au coup de sifflet final, je vais demander à Hajanat ce qu'il a ressenti. Quelles sont les images qui sont revenues rapidement ? Le flashback, si nous nous avons vu les images, j'ai d'avoir vu l'aigle d'ailleurs, qu'on a dit que l'Ajda. L'aigle d'ailleurs, c'est que j'ai vu l'aigle d'ailleurs, c'est que j'ai vu l'aigle d'ailleurs. C'était un état qui ne va imaginer le diffusment. Et je vais dire, je vais vous donner un écran. Merci, ça va voir l'intention. Je me disais que j'étais un émotions. J'ai vu la situation, je vais vous donner le لم et j'ai vu la réchaire. N'est-ce qu'en est, moi-même, c'est-ce que j'ai vu la réchaire. J'ai vu la première chose, c'est que j'ai vu l'invente à mon émotions. J'ai vu l'invente pour cette émotions. J'ai vu l'ai des émotions. J'ai vu la réchaire. C'est parti. Il y a eu deux titres de champion du Maroc. Un avec Hassani Adegadir et un avec les Fars. Est-ce qu'en 2010-2011, il fallait à tout prix gagner le titre d'histoire, non seulement de rentrer dans les années de l'éducation, mais également de rendre au Raja tout ce qu'il a apporté à Mohamed Fakhir depuis son plus jeune âge ? Je pense qu'on a donné le Raja qui a donné le Raja. Ce qui fait ce qui n'a eu한 au Raja, là le Raja est sur le Raja, et là le Raja est en Sà-Tamed Fakhir, on a nous un Raja. J'ai créé de l'assautement, et tout le monde est aux fans qui étaient tout Saudés, alors que vous étiez au Raja qui est tous – Raja et tout Beauvoir qui était allé aux fans qui étaient dans lesểm d'ammèples, et quiЯéM Edwards par principe et attention. En tant qu'il est le Chelsea que l'a raccoucourné, et ça Taking place du Raja qui m'ont évanté pour vous avance 트�wan et la,, la dernière fois, l' undercoveraffection du personnage que lui a leur raccoucourn part. C'était le temps que j'ai parlé avec le président d'Aqadir et le président de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université d'Aqadir. C'était le temps que j'ai parlé avec le président d'Aqadir. C'était le temps que j'ai parlé avec le président d'Aqadir et le président d'Aqadir et le président d'Aqadir. C'était le temps que j'ai parlé avec le président d'Aqadir et le président d'Aqadir et le président d'Aqadir. C'était le temps que j'ai parlé avec le président d'Aqadir et le président d'Aqadir. C'était le temps que j'ai parlé avec le président d'Aqadir et le président d'Aqadir et le président d'Aqadir. J'ai remporté 15 titres, je peux vous les citer, 8 championnats, 2 Champions League, 1 Supercoupe d'Afrique, 1 Coupe de l'Aqadir et 1 Coupe afro-asiatique. Ça fait 13 et 2 Coupe du Trône, ça fait 15, 15 titres. Est-ce que c'est le plus beau ? Ghadir et le Coupe du Trône, c'est le plus beau. Naturellement, pour moi, le plus beau, c'était la finale de la Champions League 1999 face au Tarji. Pour des raisons bien spécifiques. Pour des raisons que tout le monde connaît. et elle était qualificative pour la première Coupe du Monde qui s'est jouée au Brésil. J'imagine. C'est vrai que c'est un beau titre. Alors, l'Hajj, on va commencer par le commencement. Vous avez été élu. Parle. Je vais vous dire que c'était le plus beau, car le titre n'est pas fraîche. S'il y a des raisons que nous avons pu faire tout le monde. c'était une frustration. C'est tout le Marocain. Je précise aussi que c'était avec des joueurs 100% produits locaux. Produits marocains ou produits du club. Oui. Moi, je voudrais commencer par le commencement. Donc, vous avez été à l'Assemblée extraordinaire du Raja. Je présume, mais c'est normal que vous avez eu. Il y a eu des projets. Il y a eu. Est-ce que vous avez réalisé ce dont vous avez parlé entre vous ? Ce que le challenge que vous avez. Est-ce que vous avez réalisé cette année à part le championnat ? Oui, tout à fait. Parce qu'il y avait trois titres en jeu. C'était l'édition précédente. C'est un chiffre qui se fait. Et c'est l'étoile qui était tellement souhaitée par l'ensemble des joueurs. D'ailleurs, le Tufo l'a annoncé. Nous avions aussi mis comme objectif de passer au groupe de la Champions League. J'ai fait l'étoile d'étoile, donc nous sommes qualifiés pour le SMITO. Et ce qui n'est pas besoin de le SMITO, nous avons restructuré toute la pyramide de la formation. Voilà, donc Emma, c'est la question que je dois poser. Vous savez que pour un comité, un président, c'est toujours difficile de changer un entraîneur au courant de la saison. Donc, comment c'était ? Est-ce que c'était dur de faire appel à un autre entraîneur ? Surtout un entraîneur qu'on a choisi soi-même. Et puis, un entraîneur que vous avez des liens avec Henri Michel, un entraîneur qui avait déjà donné auparavant des résultats. Donc, est-ce que c'était dur ? Comment c'était ? Comment vous avez pu gérer ça ? Vous savez, c'est Amine, c'est un entraîneur que j'ai choisi moi-même parce qu'on était devant des échéances très rapprochées. Il y a la salaire des élections. Il fallait recruter rapidement un entraîneur et donc, il fallait recruter un entraîneur qui va tout de suite mettre la main dans la pâte et qui va être opérationnel le plus rapidement possible. Bon, j'avais déjà discuté avec Simhamid, mais Simhamid était sur la voie de la Tunisie. Et d'ailleurs, c'est les deux seuls entraîneurs avec qui j'ai discuté, avec lui et avec Henri Michel. Henri Michel, c'était bien avant mon élection. Quand Gouloura, je suis sollicité pour reprendre la présidence d'El Raja. Si ça se fait, peut-être que je vais faire appel à vous. Il m'a montré sa disponibilité, malgré le fait qu'il avait un engagement, il avait un contrat fabuleux, je le savais, entre les mains. Et puis, tout de suite après, il a eu une autre proposition, mon Iran. Et le truc se concrétisait. Mais il a dit, j'ai donné ma parole, je ne reviens pas sur ma parole. Il est revenu. C'est un monsieur très correct. Je lui rends hommage. C'est un grand entraîneur et c'est un homme de parole. C'est un homme de travail. Ce n'est pas parce qu'il est parti qu'on doit faire, mais quand il est venu ici, ce n'est pas un travail facile. On a presque changé tout l'effectif. Et quand vous faites venir des joueurs de tous bords, vous ne pouvez pas faire. Donc, il fallait tout de suite commencer les compétitions de la Coupe du Trône. Et on a entamé le championnat. Il y avait les résultats qui ne suivent pas. Et si Mohamed Raka, il a dit qu'on est les plus beaux aujourd'hui. Mais si demain, les résultats ne suivent pas, on ne donnera pas cher de notre peau. C'est certain. Ici, au Maroc, tout le monde le sait, on aime brûler les idoles. Alors, donc, il a dit, on était question. D'ailleurs, il est parti à sa demande. Il est parti en grand seigneur. Il est parti en grand seigneur. Je le dis, je le répète. C'est un monsieur qui mérite le respect. Il est venu chez moi. Il m'a dit, écoutez, monsieur Hanat, je ne voudrais pas être à l'origine d'une crise au Raja. Je sais, il a été mal mené par le public à la fin. Il est bon, c'est pour ça. Je dis, j'ai eu à l'âme de Raja, à l'âme de Raja, à l'âme de Raja, à l'âme de Raja, J'ai dit qu'il n'a pas été mis en train de se faire. Je ne sais pas si je suis pas mal. Je ne sais pas si je suis pas mal. Je suis pas mal. J'ai eu le temps. Il y a eu. Il n'a pas été pas mal. Il n'a pas été pas mal. J'ai eu le temps. Michel, je n'ai pas mal.